Foyer Gézibe est élu président de l'Assemblée nationale après pratiquement trois semaines de blocage des travaux, suite à ce que certains de ses détracteurs, d'après lui, ont appelé de manque de confiance ou alors d'une friction qui existerait entre lui et le président de la République. Et lors de son discours, il a gardé à mon sou choisi à ce détracteur-là. C'est donc pour la 32e fois, entrée à l'Assemblée à 51 ans seulement, eh bien, vous n'avez qu'à ajouter 32 ans à cela, vous aurez un peu plus. Après, par exemple, son âge aujourd'hui, il est à la tête du perchoir depuis 32 ans. Le bureau a été reconduit pratiquement à sa majorité et je vous laisse maintenant suivre le dérouler des travaux tels qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale. ... 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 en remportant à nouveau l'investiture pour le bonheur de l'assemblement démocratique du peuple camerounais, mon parti. Je l'ai toujours dit et je le dis aujourd'hui, je n'ai jamais trahi le point de vue, je n'ai jamais trahi le point de vue, je n'ai jamais trahi le point de vue. Avec 143 voix pour contre 13 millions, le député du Mayo SAVA reste le choix de son parti le RDPC et il s'engage à oeuvrer plus que par le passé pour le bon fonctionnement de la Chambre. Tout le monde est faillible à ton couture de dire. Mais mieux que par le passé, je m'aiderai tout en oeuvre pour mériter davantage cette très haute confiance. Mieux que par le passé, je m'enforcerai encore contre vents et marées, sans état d'armes, d'assurer les missions qui sont les miens. Engagement, fidélité et loyauté. Merci à tous et à tous. Cette élection intervient plus de deux semaines après l'ouverture de la session. L'opposition regrette et espère que le vote de 2025 fera bouger les lignes. Je ne suis pas surpris de ce qui vient de se passer. Ce que nous disons, c'est que 2027, c'est pas loin pour les Camerounais. On va s'apprêter à aller aux unes parce que la majorité domine toujours. Nous autres, vous avez vu, on s'est très bien exprimé, les 13 opposants qui étaient dans la salle votés bulletin nul et j'estime que pour l'instant, nous assumons cela et nous allons continuer dans le combat. Oui, je suis moi-même très inquiet pour qu'on démarre. Il ne nous reste à peine une semaine. C'est toujours le système de la majorité obèse que nous avions au Parlement. C'est ça le problème. C'est eux qui décident, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui programment. Donc, le système continue. La session de mars 2024 peut désormais suivre son cours normal entre les travaux en commission, le contrôle de l'action gouvernementale et les plénières d'adoption des textes. Alors, lorsque n'importe qui écoute l'information, c'est de quel est ce pays où les vieux sont au travail et la jeunesse est en retraite ? Quel est ce pays où tout ce qu'on apprend à l'école n'est pas respecté dans le monde du travail ? Quand vous écoutez le discours du président de l'Assemblée nationale, ça ne ressemble pas à un discours d'une institution qui fonctionne indépendamment des caprices de la présidence de la République. Et pourtant, les trois pouvoirs sont censés se complémenter. Il est donc clair que la démocratie, c'est ce qu'on met sur les papiers. Mais en pratique, on est ottoman dans un système, selon le docteur Aristide Monod, présidentialiste monachique, où c'est la reine des vieux. Et ils ont décidé qu'ils partiront avec le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont mourir sur le pouvoir. Le comité de la commission de désignation des candidatures du RDP, c'est Chapote-Pajan Côté, pour ce qui est de la chambre haute, a également reconduit le nom de Kavaïek, de Marseigne-Yandip Fennzy, comme président de la chambre haute, suivi par le vice-président de Sa Majesté Abou Bakary. Donc, nous sommes là, pratiquement, dans l'avant 2025, qui est un tournant pour certains décisifs, mais pour la majorité, surtout ceux du régime en place, qui pensent que ça ne serait qu'une continuité, alors qu'ils se préparent pour fêter le 24 mars prochain, l'an 39 du renouveau. Et c'est de quoi de beau que de consolider les énergies jusqu'à terme. Et pendant ce temps, dans les rangs de l'opposition, ça s'insulte entre les candidats, parce qu'ils sont bien évidemment infiltrés par le gouvernement. Quand le gouvernement a fait 42 ans, eh bien, il n'est pas facile d'espérer avoir des hommes interdits. On aurait souhaité qu'en ce moment, que ce symbole des militants, qui demande le boycott de toutes les élections locaux à arriver, c'est un être du côté de l'Assemblée. Ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Ils n'ont pas la possibilité d'influencer les voix. J'avais écouté les députés du Mongo, du SIF, l'honorable Dominique, qui nous explique, en réalité, qu'il n'y a rien à faire. C'est les 13 bulletins nuls qu'on a retrouvés. Dans tous les résultats, eh bien, proviennent les 13 députés de l'opposition qui étaient dans la salle sur les 156. Et que Kavaïgué s'en sort avec la majorité 143. C'est quand même énorme. Et quand vous voyez l'ambiance qui, après vous, prévalue pendant toute la séance, elle vous renseigne à suffisance. Où est le problème camerounaire? On a l'impression que tous les gens, quand on reçoit sur les réseaux sociaux, l'engagement que la République y est, parce qu'en ce qui est des institutions, eh bien, il s'en marre, il se plaît dans cet exercice où chacun garde sa place, dans le status quo, chacun protège ce qu'il a amassé jusqu'à là. Et selon l'appel de Pierrot sur les chaînes d'Info TV, je n'ai pas l'habitude de m'entendre avec lui, mais je suis obligé de faire ce constat. Au Cameroun aujourd'hui, si tu ne fais pas tout pour être soutenu à tes besoins primaires, eh bien, la dictature du tchindaïsme va t'obliger à aller contre tes valeurs. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de nous retrouver avant de penser la politique, avant de penser faire la politique. Sinon, même étant dans l'opposition, nous allons tellement nous compromettre au point de ne même plus reconnaître qui nous sommes. Surtout pour les jeunes qui sont dans cet exercice dangereux, de ne calculer que leurs propres intérêts. Eh bien, j'espère que cela n'est qu'une stratégie pour inviter les Camerounais à s'instruire massivement sur la liste électorale pour pouvoir voter et défendre l'œuvre du moment venu, pour qu'enfin, le changement tant souhaité ait lieu. Voilà qui maintient Marassou Imou, focalisé sur la réélection pour la 32e fois de Kavayé Gézi Brûl en tant que président de l'Assemblée nationale du Cameroun. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada